Donc Navimon c'est le plus important et le plus ancien énervement de Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que Navimon fait traditionnellement de ses prises, de ses pêches ? Alors, en termes de prises, Navimon a toujours versé trois marchés principaux. Le marché local qui est le plus important pour nous, un peu d'export sur le Japon en frais, et l'autre volet de notre commercialisation est sur le marché des congelés sur Pagopago. Et donc comment était l'idée de la conserverie ? Je pense que l'idée de la conserverie est une idée qui trotte dans la tête de plusieurs personnes depuis quelques années. La démarche collective de l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit les armateurs, que ce soit la distribution ou la vente et la commercialisation, à un moment donné il était important pour nous de trouver une autre manière de mieux valoriser le temps blanc, et surtout le temps blanc congelé qui n'est aujourd'hui pas forcément bien valorisé sur le marché de l'export, sur Pagopago notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le mécanisme des prix sur Pagopago et la différence avec la conserverie locale ? Alors, si on prend le prix auquel nous vendons le temps congelé aujourd'hui sur le marché de Pagopago, on est en moyenne autour de 200 francs du kilo. Quand vous savez qu'un poisson qui sort d'un bateau, il sort plutôt autour de 400 francs du kilo, vous voyez bien que c'est une opération qui n'est pas économiquement intéressante pour nous. Le fait qu'il y ait une démarche de l'ensemble des acteurs, notamment des armateurs et des industriels en Nouvelle-Calédonie, et d'une collectivité comme l'ERPA qui joue le rôle de stabilisateur, arrive à un moment donné à une formule qui nous permet de mieux valoriser le temps blanc aujourd'hui sur le marché local. Et l'intérêt, c'est qu'une production, une industrie qui se met en place, qui crée la valeur ajoutée ici, qui crée une industrie en Nouvelle-Calédonie, qui crée des emplois en Nouvelle-Calédonie, est beaucoup mieux en termes d'enrichissement et de valeur ajoutée que de l'exporter en brut sur le marché international. Et ça n'a pas été difficile de convaincre tout le monde de jouer le jeu ? Tout le monde avait intérêt à ce qu'on trouve une nouvelle formule de valorisation locale de notre production. Donc je pense qu'une démarche complémentaire, solidaire, et surtout intelligente de l'ensemble des acteurs de la filière nous a permis d'arriver à cet accord. Et vous avez réussi à travailler tous ensemble ? Je pense qu'il y a cinq ans de ça, quand on s'est mis autour de la table, sous l'aulette de l'Observatoire des pêches en Nouvelle-Calédonie. Je pense que les uns et les autres ont compris qu'on avait tout intérêt à avoir une démarche commune, à trouver ensemble des solutions de sortie et de meilleure valorisation pour l'ensemble de la filière, plutôt que nos petites querelles quotidiennes. Donc chacun fait des sacrifices ? Parler de sacrifices de la part de chacun, je crois que ce n'était pas grand-chose. Je pense que c'était plus une démarche plus structurée, une démarche plus économique, plus financière. Et la démarche de Chapelle où chacun regarde le bout de ses pieds, ça n'a jamais été très constructif. Je pense que la démarche intelligente a été de regarder la réalité des choses en se disant « On a la possibilité de développer une industrie, de développer la valorisation locale, de développer des emplois, pourquoi ne pas y aller ? » C'est le destin commun qui est en marche ? Quelque part, sur la forme économique, c'est une forme de destin commun où il y a une volonté de l'ensemble des acteurs de ce territoire de travailler ensemble et de trouver des bons partenariats qui permettent à une filière de sortir d'un engrenage difficile. Est-ce que vous pensez que c'est applicable à d'autres produits agricoles, alimentaires ? Si ça a marché pour la filière Auturia, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour d'autres secteurs. Je pense que c'est une question de démarche intellectuelle et c'est une petite histoire d'homme. Merci.